Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, une vidéo que je veux faire depuis un petit moment déjà, une vidéo sur les croissants à Istanbul, faire un croissant tour de la ville, pour savoir quel est le meilleur endroit pour manger des croissants ici. Et je veux savoir s'ils sont aussi bons qu'en France, on va faire je crois en tout 5 ou 6 adresses. Il est 8h du matin, je ne suis pas encore très réveillé, mais voilà, on va à la première adresse, croissant, café, c'est parti. Ok, la journée commence vachement bien, je viens de quitter l'appart et je me rends compte que je ne peux pas utiliser internet sur mon téléphone. Donc pas d'internet, pas d'adresse, pas de restaurant, et pas de croissant et donc pas de café, donc c'est super. Je viens tout juste d'aller dans une boutique Turc Télécom, donc qui est mon opérateur. Ils me disent que je dois attendre 10h du matin pour activer le système internet, en fait, parce que rien ne fonctionne de 9h à 10h. Ce qui est super ! Bref, je ne me suis pas dégonflé et puis j'ai regardé sur internet sur le téléphone de la nana qui était dans la boutique. L'adresse de là où je dois en fait aller et je vais plus ou moins essayer de trouver l'endroit sans internet. Vu que c'est la première fois que j'y vais, on y va, c'est parti. Bon, alors je suis arrivé au premier endroit, je ne parle pas trop fort parce que ça parle français autour de moi. C'est plutôt bon signe si ça parle français d'ailleurs, ça veut dire que les français connaissent cet endroit et que logiquement, ça doit le faire. Bon, par contre, la légende ne bouge pas. Les français qui sont à l'étranger, ils parlent tellement fort. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends qu'eux dans le restaurant là. Et alors, il y a un truc qui se passe. Je suis en face de la cuisine là où ils font tout ce qui est à manger et compagnie. Je ne sais pas si je suis parano. Ils me regardent tous, mais vraiment. Genre vraiment de manière insistante. Peut-être parce que je ramène une caméra et je parle à une caméra et j'ai un micro et que je parle français et que je ressemble à un turc. C'est peut-être ça. Bon, j'ai pris un café turc parce que là, j'ai vraiment besoin d'un shot, d'un boost et c'est ce qui fonctionne à chaque fois. Donc, on va tester. Ah oui, c'est brûlant. Ok, le café est délicieux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est sur le croissant. La présentation est vraiment cool. Bon, simpliste, minimaliste, mais ils ont rajouté un truc à côté. C'est un fruit, mais quant à savoir lequel, aucune idée. Bon, on s'en fout. On est venu pour ça là, vous voyez. Ça, ça. C'est pas mal, mais c'est pas dingue non plus. C'est un peu sec. Ouais, c'est un peu sec. Après, c'est copieux. On sent qu'il y a quelque chose, mais c'est pas le genre de croissant que vous croquez dedans et c'est vide à l'intérieur, vous voyez. Mais au niveau du goût, c'est bof, bof. C'est un peu sec, mais c'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Bon, j'ai changé de table, mais je suis toujours dans le même restaurant, évidemment. Ouais, donc, gros, c'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Le café est vraiment très bon, le café turc. Il est délicieux, vraiment. Et le croissant, ouais, sauce, sauce. Allez, je mets au croissant 3 étoiles sur 5. Il y a une réputation ici, apparemment, c'est connu comme étant le meilleur endroit pour manger des croissants. Bah, on va voir les autres adresses, mais ici, c'est pas fou non plus, quoi. Bon, 3 sur 5, c'est la note du croissant. 4,5 sur 5, c'est la note du café. Pas mal, sans plus. J'ai parlé avec un gars qui travaille sur place. Il est venu me voir, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que c'est que ça, avec la caméra. Mais de manière courtoise, évidemment. Je lui ai expliqué que j'avais une chaîne YouTube. Donc, le mec en question s'appelle Francesco. Donc, Francesco, si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors maintenant, nous voici dans un nouveau café. Alors, c'est juste à côté de la place Taksim. L'endroit est plutôt pas mal, assez cosy. Rien à voir avec le premier. Le premier était plus dans un style à la française, avec des tables assez rapprochées, assez exigues. Ça parlait beaucoup à l'intérieur, il y avait pas mal de bruit. Bon, c'est un style. Ici, c'est beaucoup plus spacieux à l'intérieur. Beaucoup moins de gens aussi. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'il est 10h30 et que les gens sont en train de bosser, peut-être. Par contre, la gueule du croissant il paraît pas très appétissant. Mais bon, on va le tester, évidemment. Mais à première vue, il a une drôle de tête, on va dire. Bah, vous savez quoi ? C'est la même chose qu'à l'endroit précédent. Sauf que celui-là, il a une gueule encore plus bizarre. Mais au niveau du goût, c'est la même chose. C'est assez sec. C'est pareil. C'est assez sec. Mais quand on mange le croissant, on a l'impression quand même qu'on mange quelque chose. C'est pas comme je vous disais dans l'endroit précédent. C'est pas comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça croustille, c'est plein à l'intérieur. Mais le goût est pas dingue non plus. Et c'est vraiment sec. Le beurre, je le sens pas. Pratiquement pas. Après, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Bon, bah... Pareil que l'autre, franchement. C'est la même chose que l'autre. J'ai l'impression de manger le même croissant, en fait. Trois étoiles sur cinq. Pas le choix. Bon, bah, je mange deux croissants. Et les deux croissants sont vraiment pareils, quoi. Au niveau du goût, au niveau de la consistance. Troisième destination, on va à la tour Galata. Donc, qui est située à Taksim. Là, comme vous voyez, ici, là, juste derrière tout ça, là. C'est la place... C'est la place Taksim. Donc, on va prendre la rue Istiklal. Et on va se rendre tout au bout de la rue Istiklal, là où il y a la tour Galata. Tour très connue, en fait, ici, en Turquie. Et on va se rendre dans un endroit. Donc, une pâtisserie, boulangerie, juste à côté. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième endroit. Troisième endroit qui s'appelle, cette fois, Alors, je ne sais pas si je prononce très bien le nom, mais ça s'appelle Dukan Galata. Quelque chose comme ça. Dukan, Dukan. D-U-D-E-K-A-N. Dukan. Bon, ben, c'est reparti. Troisième croissant de la journée. Mais cette fois-ci, je vais juste prendre de l'eau, parce que là, j'ai... Bon, alors, celui-là, il est immense. Mais alors, vraiment, quoi. C'est même plus un croissant, là. C'est, je ne sais pas, c'est une tarte, le truc. Pourquoi pas. Après, waouh, la texture est vraiment différente des autres. Je le sens direct rien qu'au toucher. Et il est chaud. Les autres étaient tiédasses. Il est un peu meilleur que les autres. Un peu. Franchement, il est un peu meilleur, ouais. Je ressens déjà un peu plus le beurre. La texture est plus sympa. Il y a moins... C'est moins sec, en tout cas. Ouais. Et quand on attaque le milieu, on sent vraiment le beurre. Non, celui-là, il est bien, ouais. Il est vraiment bien. Hum, cet endroit, ici, il est connu pour être... Bah, voilà, il est très bien noté sur Internet, déjà. Je crois que c'est l'endroit le mieux noté que j'ai pris dans ma liste de café ou allé. Pour les croissants, c'est vrai que ça vaut le détour. Pour le coup, là, celui-là, je vais le noter un bon... Allez, 4 ou 4,5 parce qu'il est vraiment très bon. Un croissant comme ça, comme celui-ci, on peut en trouver en France. Dans le sens où il a le même goût qu'un croissant français. Franchement, facile, quoi. Je lui mettrais bien 4,5, mais... 4,5, c'est pratiquement la perfection. Et... Enfin, voilà. Des croissants comme ça, on va dire que comparé à un croissant en France, celui-là, il est dans la moyenne sur les croissants qu'on peut trouver en France, je dirais. Il est bon, hein. Les croissants, de manière générale, qui ont la moyenne en France, ils sont très bons, déjà. Donc celui-là, oui, en l'occurrence, il donne la même sensation, quoi, au niveau du goût, mais... C'est pas non plus le meilleur croissant au monde. Il est bien, quoi. Allez, je lui donne 4, ouais. Je lui donne 4, c'est pas mal 4. J'aime bien le café, bon, il est vraiment petit. C'est presque comme un... C'est un long couloir, le truc, mais... Pas énormément de table, pas grand monde. Bon, en même temps, il est 11h, 11h30, les gens, ils mangent plus de petit-déjeuner à cette heure-ci. Et... Côté sympa aussi, c'est... Alors, il y a la musique... Ils mettent que des chansons de James Bond depuis que je suis arrivé, ce qui est un bon point. Cette vidéo est sponsorisée par la graisse et le beurre et le gras et tout ce qui est fat. Parce que là, j'en suis à mon troisième et je commence un peu à saturer. Je crois qu'il me reste trois autres adresses, il me semble. Faut prendre sur soi, là. C'est chez Conal. Le personnel est super sympa. Après, j'ai pas trop regardé... Il faudrait que je retourne à cet endroit, mais j'ai pas trop regardé le menu parce que je savais déjà ce que je voulais, évidemment. J'ai parlé un peu avec la serveuse et le serveur à l'intérieur. Ils me disaient, en gros, c'est un endroit qui est vraiment bien pour tout ce qui est petit-déjeuner, mais pas à la turque. Des petits-déjeuners à l'international, en fait. Style à base d'avocats. Aussi, c'est apparemment de ce qu'ils m'ont dit, c'est un endroit veggie-friendly. Voilà, donc, pour les gens véganes, c'est très bien, apparemment. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est l'endroit le mieux noté de ma liste de café pour la journée. Endroit très bien, un peu plus cher que les autres. Je l'ai payé 80 livres turcs, le croissant, mais franchement, il était très bon. Bon, c'est parti maintenant pour l'autre endroit. Je sais même plus où je vais. Apparemment, c'est de l'art. Apparemment, c'est de l'art. Bon, on est dans un centre commercial ici, dans le cœur d'Istanbul, ou en tout cas, dans le cœur, vraiment pas loin du centre-ville. Le centre commercial s'appelle Galata Port. Voilà. Vous l'avez juste ici, là, le nom. Et à chaque fois, je me perds dans cet endroit parce que c'est un centre commercial assez nouveau. C'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je viens, donc je n'y vais pas souvent. Et il est vraiment grand. Et il y a des niveaux en deux, trois étages. Il n'y a pas forcément toujours des escaliers pour monter. En tout cas, ce n'est pas facile de les trouver à chaque fois. On se perd vraiment très facilement dans ce centre commercial. Et je n'arrive pas à trouver l'endroit où je veux aller. Je n'arrive pas. Ça fait 10, 15 minutes. Je tourne en rond, là. Ouais. Bon, c'est un endroit très dur à trouver. En fait, le centre commercial, une fois que tu es dedans, tu regardes sur Google Maps où pourrait se trouver, par exemple, l'endroit où tu veux aller, le restaurant, le bar, le café, bref. Et ça indique totalement un autre endroit. Là, je suis à l'autre bout. Je suis vraiment à l'autre bout du centre commercial. Je suis vraiment à l'extrémité alors que sur Google Maps, ça me montrait en plein centre. Et je tournais en rond, en fait, et je ne trouvais rien. et en plus de ça, les gens ne parlent pas anglais, en fait. Je suis tombé sur des gens, ils parlaient à peine anglais, ils ne pouvaient pas vraiment me renseigner, ils ne m'expliquaient pas. Enfin, ils me disaient, là-bas, c'est tout droit. Et j'allais tout droit, il n'y avait rien. J'étais obligé de reposer la question à quelqu'un d'autre. Bref, un peu fatigant, j'ai mis, je ne sais pas, peut-être une demi-heure à trouver l'endroit, en fait. Ça fait une demi-heure que je suis déjà dans le centre commercial. Bon, l'endroit est super classe, par contre. Je ne m'attendais pas à ça, ça a l'air d'être un café assez coté, assez classe, je n'étais pas au courant. Je connais un... En fait, il me semble que c'est une chaîne, Bailan, parce que je connais un Bailan, mais qui est de l'autre côté du Bosphore, qui est à Kadikoy, qui a moins cet aspect luxueux, en fait, celui que je connais. Celui qui est ici, assez tape à l'œil. Après, la vue est dingue. On a une vue qui donne direct sur la Corne d'Or. Vous voyez l'Europe d'un côté, ici. Vous voyez l'Asie de l'autre côté, là-bas. Vous voyez aussi le quartier des Minounous avec toutes les mosquées. C'est vu à 180 degrés, là. C'est incroyable. Bref, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour ça. Il est pas mal, mais... C'est un peu bizarre. Enfin, il a un goût... On dirait qu'il y a du caramel à l'intérieur. Enfin, non. De la cannelle, je sais pas. Il a un goût un peu différent des autres, c'est bizarre. Il est beaucoup moins sec que les trois autres. Le troisième était bien, celui juste avant. Celui-là, il est encore moins sec. Au niveau de la texture, en bouche, il est encore meilleur, je trouve. Ah ouais, il est vraiment bien, celui-là. franchement, celui d'avant était vraiment top. Celui-là, je lui mettrais un demi-point de plus. Franchement, il est vraiment très bon. Il est très, très bon. Regardez, ça... C'est mou, mais comme il faut. Ah ouais, ouais. On sent le beurre et tout, croustillant à la fois et tout. la celui-là, il est vraiment très, très bon. Là, je le dis clairement, ce genre de croissant, on en trouve en France. Ce type de croissant-là, aussi bon, on en trouve en France. Parfaitement, monsieur. Oui, monsieur. Plus on avance dans la vidéo, plus on mange des croissants qui sont excellents. Parfait. J'en suis à mon quatrième croissant de la journée. Je ne sens même pas d'overdose parce qu'il est tellement bon. Ça se mange sans fin, ça, en fait. 4,5 sur 5, celui-là. 4 étoiles et demi sur 5. Ouais, ouais. Pour le moment, c'est le meilleur. Sans conteste, le meilleur, pour le moment. Bon, bah voilà. Parfait. Très bien. Et... Servi à une heure de l'après-midi. Une heure de l'après-midi. Il est encore très bon. Bon, il n'est pas chaud, mais... Niveau texture et tout, là. En bouche, je dis 4,5 sur 5 et c'est mon dernier mot et c'est tout et c'est comme ça. Après, c'est au niveau des prix. J'ai un doute. Vu que ça a l'air d'être un endroit qui paraît quand même assez luxueux, en tout cas de l'extérieur, on va voir combien ça coûte de l'intérieur. Alors, c'est le meilleur croissant de la journée pour le moment et il a coûté que 40 livres turcs. Je crois que c'est le moins cher de la journée ou l'un des moins chers et c'est le meilleur. Donc, bah, 4 étoiles et demi sur 5, je recommande vraiment cet endroit. Ça, c'est clair. C'est clair. Par contre, c'est celui qui est le Byland de Galataport. Le nom du café, c'est Byland. Je me demande si c'est une chaîne, je me demande si les autres Byland sont aussi bons que celui-ci. Normalement, oui. On va à la boulangerie que j'avais notée juste avant, là, qui est située à Béchiletache. Bon, évidemment, là, je ne suis pas dans les bonnes conditions pour vous montrer, mais c'est la tempête dehors. C'est allé se tomber. Il pleut, mais un truc de dingue. J'attendais dans le café, je me suis dit que ça allait se calmer. Ça a repris de plus belle au moment où je suis sorti. Alors, nous voici dans notre cas Béchiletache. Et cette fois-ci, on est dans une boulangerie, café, boulangerie, pâtisserie qui s'appelle Gunn... Ouais, c'est ça, Gunn Bakery. Située en plein centre-ville, enfin, en plein cœur du quartier de Béchiletache. Un quartier plutôt cool, d'ailleurs. Je vous recommande pour ceux qui aiment bien sortir, manger, boire, faire la fête. C'est un quartier parfait, d'ailleurs, pour ça. Et donc, pour ne pas changer, là, il y a un problème. Oh, il est dégueu. Oh la vache, il est dégueu. Non, putain. Il est tellement sec, il n'a aucun goût. Il est 14h30, je ne sais pas, peut-être qu'il a été fait ce matin, c'est peut-être pour ça, mais... Wouah ! Pour ceux qui aiment bien cette boulangerie, je le prenais pas mal, mais là, le croissant que je suis en train de manger, ce n'est pas ça du tout, là. Ouf ! Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que c'est aussi le fait que j'en mange cinq et que j'en suis au cinquième. Peut-être que je fais une overdose, je ne sais pas. Mais cela dit, le quatrième, juste avant, il est passé nickel, c'était mon préféré. Donc, bizarre. Ce n'est vraiment pas terrible du tout. Mais alors, vraiment pas terrible. C'est très bizarre. Mais j'ai l'impression qu'ils ont utilisé quelque chose, qu'ils ont fait ces croissants-là de manière complètement différente des précédents croissants que j'ai mangés. Ça n'a rien à voir. On dirait, on mange de la brioche presque. C'est bizarre. Je ne sais pas, même l'intérieur, on dirait, je ne sais pas, du pain. Enfin, c'est trop bizarre, en fait. La pâte, la consistance, ce n'est vraiment pas là, quoi. Je lui donne, franchement, je lui donne 1,5 sur 5. Il ne m'enchante pas du tout. Je ne sais même pas si je vais le finir. Il ne me donne vraiment pas envie, quand même. Le jus détox rattrape la chose. Bon, en tout cas, le croissant, 1,5 sur 5. Pas convaincu du tout, là, vraiment, quoi. Bon, c'était le moins bon. Franchement, c'était vraiment pas ouf du tout. Ce n'est pas grave. On finit par le dernier, qui se situe dans le Café Nero, qui est un café vraiment... C'est le café le plus populaire avec Starbucks, ici. Donc, il fallait forcément que je teste aussi avec des chaînes qui sont très populaires, ici, où tout le monde va. Donc, c'est parti. On va tester le croissant de Café Nero. On verra bien ce que ça donne. Et oui, comme vous pouvez le voir, il y a un temps de chien. J'ai pris, donc, comme d'hab, encore pas changé, un croissant. Tiens, il y a quelqu'un qui me regarde derrière. Ça arrive très souvent, ça. Donc, j'ai pris un croissant, voilà. Ça ne change pas. Plus une bouteille d'eau. J'ai essayé de prendre du thé. Ils n'en avaient plus. Mais voilà, ce sera croissant et eau, comme très souvent, au final, aujourd'hui. Je commence à être vraiment KO, là, de manger des croissants toute la journée. Mais j'en peux plus, quoi. Il n'a vraiment rien de spécial, mais... Il est un peu meilleur que celui juste avant. Déjà, c'est déjà ça de pris, mais il n'a rien de spécial, quoi. En fait, il est un peu meilleur que celui d'avant, parce que celui d'avant, il était froid. Il était vraiment sec. Ce n'était pas possible. Celui-là, il a déjà... On ressent déjà plus. Il ressemble déjà plus à un croissant quand on l'a dans la bouche. Au niveau du goût, au niveau de la texture, c'est déjà ça de pris. Ce n'est pas la folie non plus. Je lui mets... Je lui mets combien ? En 1,5. Je lui mets 2,5 sur 5. Je lui mets la moyenne. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. 2,5 sur 5, à mon avis, ça ne vaut pas plus. Mais franchement, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Mais il est quand même gras, celui-là. Il est plus gras que les autres. Je le ressens, en tout cas, pour ceux qui aiment bien les choses un peu grasses, c'est le plus gras de tous, celui-là, clairement. Je le vois par rapport à mes doigts. Je vois de la graisse sur mes doigts un peu partout. C'est sympathique sans être transcendant. 2,5, la moyenne, ça les vaut, mais ça ne vaut clairement pas plus. Après, pour le prix, franchement, pour le prix, c'est le moins cher de tous. Au point de vue du tarif, ouais, pourquoi pas ? Donc, pour ceux qui sont encore à ce stade de la vidéo, vous imaginez bien que je mets, dans un premier temps, tout au-dessus, par rapport aux autres, le café Bailan, avec ses croissants qui sont tellement bons. En tout cas, celui que j'ai mangé, il était incroyable. Je mets en deuxième position le café Dukan à Galata. Troisième position, je mettrai... Celui que j'ai fait en premier était pas mal. L'endroit qui s'appelle Croissant, donc Annie Chantacheux, je le mets en troisième position. Il était pas mal du tout. Quatrième derrière, le café Gezi à Istanbul. C'était donc le deuxième que j'ai fait ce matin. Cinquième position, celui de là. Celui-là. Celui-là, ouais. Et en sixième position, vous vous en doutez, celui juste avant, à Besiktas, donc le Gun Bakery. Gun Bakery, parce que c'est pas possible, quoi. Je crois que c'était 80 livres turcs, le croissant, il me semble. Sec, tu t'en fais pas plus sec que ça, quoi. Bon, je suis épuisé par les croissants, là. Je vous dis à plus tard. Lâchez un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est très important pour le référencement de cette chaîne YouTube. Ça me permet d'être toujours encore plus dans la lumière. Et je vous dis à samedi ou à mercredi pour une nouvelle vidéo YouTube. Guler, guler.